Musique Le péritone est un organe à part entière qui engaine les organes et tapisse la paroi abdominale. Il a pour fonction le maintien des organes dans la cavité abdominale, la sécrétion du liquide péritoneal qui facilite le glissement et la mobilité des intestins, et la lutte contre les infections grâce à l'existence de nombreuses cellules histiocitaires et lymphocitaires. De par sa capacité de résorption, il assure les dialyses péritoneales en cas d'insuffisance rénale chronique terminale et le drainage péritoneal du liquide céphalo-rochidien par cathéter en cas d'hypertension intracrânienne. De par sa capacité de circulation, il engendre la dissémination de cancers digestifs et ovariens, d'où le rexérèse. La lame latérale, pièce du mésoblaste intra-embryonnaire, se clive en deux couches, à savoir la somatopleur qui formera le péritone pariétal et la splanchnopleur qui formera le péritone viscéral. La cavité formée entre ces deux couches forme le célum interne qui sera cloisonné et donnera la cavité péritoneale à l'étage abdominal et pelvien. Les modifications de taille et de forme du tube digestif vont entraîner avec elles les feuillets péritoneaux. L'abdomen est divisé en trois étages et neuf cadrans. L'étage thoraco-abdominal comprenant les hypochondres droits et gauches et l'épigastre, l'étage abdominal propre avec les flancs droits et gauches et la région ombilicale, et l'étage pelvien contenant les fossiliacs droits et gauches et l'hypogastre. Le péritone est une séreuse composée de deux feuillets et séparée par une cavité virtuelle. Il se trouve derrière le grand épiplomb. Il cloisonne l'abdomen et en gaine les viscères, délimitant ainsi la cavité péritoneale, close chez l'homme et ouverte chez la femme par l'orifice de la trompe. La grande cavité péritoneale Elle est divisée en deux par le côlon transverse et son méso, méso-côlon transverse, qui forment une barrière transversale à deux étages, l'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique. Le feuillet pariétal tapisse les faces sous-diaphragmatiques droite et gauche. Il possède une partie antérieure, une partie postérieure et une face pelvienne. La face pelvienne contient les culs de sac de doux glace et vésico-utérin, où on trouve une accumulation de liquide. Le feuillet viscéral en gaine les viscères. On parle de méso lorsque deux feuillets du péritone unissent un organe à la paroi. Il contient les pédicules vasculonerveux de l'organe. On trouve par exemple le mézantère, le méso-côlon et le méso-gastre. On parle de ligaments lorsque ces deux feuillets réunissent des organes entre eux ou un organe à la paroi, ne contenant pas les pédicules vasculonerveux de l'organe. Le ligament gastro-hépatique, ou petit omantum, est particulièrement important. Derrière se trouve le hiatus de Winslow, donnant sur l'arrière-capité des épiplons. Il contient le pédicule hépatique. Les faciades d'accolement fixent le tube digestif à la paroi de l'abdomen, par exemple les faciades de Told, droit et gauche. Le débit sanguin péritoneal est en moyenne de 100 ml par minute. L'irrigation et l'innervation du péritone sont les mêmes que les organes qu'il tapisse. Il existe à l'état physiologique une circulation dynamique des fluides intra-péritoneaux qui représente 2 à 40 ml. Le péritone se comporte comme une membrane dialysante et il existe des échanges avec la circulation générale. Grâce au mouvement inspiratoire, le liquide péritoneal se dirige vers les coupoles diaphragmatiques. On parle des courants ascendants. Simultanément, le péristaltisme intestinal et la gravité contribuent à la répartition circulaire du liquide et à la création des courants descendants. Le liquide péritoneal est guidé par les replis du mésantère et du mésosigmoïde dans l'étage sous-mésocolique. Il se collecte préférentiellement dans les fosses ciliaques droite et gauche. Il remonte vers l'étage sous-mésocolique par la gouttière pariétocolique droite pour gagner l'arrière-cavité des épiplons ou bourse mentale via la fosse hépatorénale de Morrison et le hiatus de Winslow. Il passe également dans la région périhépatique à partir de l'espace sous-frénique postérieur vers l'espace sous-frénique droit. Les lymphatiques sous-diaphragmatiques droits sont le siège essentiel de résorption du liquide péritoneal avec les formations lymphoïdes du grand tomantum. Le siège des métastases péritoneales s'explique en fonction de cette cinétique des fluides intra-péritoneaux et de la présence des récessus et des accuelements du péritone. La gravité joue un rôle dans cette cinétique. Les sites les plus fréquents pour le développement des implants tumoraux sont donc, entre autres, le cul-de-sac de Douglas, les coupoles diaphragmatiques, le récessus vésico-utérin chez la femme et l'espace de Morrison ou espace hépatorénale. La carcinose péritoneale se définit par l'envahissement du péritone par des tumeurs malignes. La principale cause est la dissémination métastatique de divers cancers affectant des organes abdominaux tels que les ovaires ou le côlon. Dans une minorité des cas, il s'agit d'un cancer in situ du péritone. Plus la tumeur primitive est grande, plus il y a de risques de développer une carcinose. L'atteinte péritoneale se fait par plusieurs moyens. Par contiguïté, par voie péritoneale, qui est la voie la plus fréquente, par voie hématogène ou par voie lymphatique. Il y a donc une possible dissémination des cellules tumorales dans la séreuse péritoneale et par conséquent un envahissement de l'ensemble de la cavité péritoneale et des organes. La carcinose péritoneale est en général asymptomatique. Cependant, il arrive qu'elle se manifeste par une altération de l'état général avec une anorexie, des nausées, des vomissements ainsi que des douleurs abdominales, le tout en corrélation avec un syndrome occlusif. De plus, 70% des patients présentent une acite. Sur le plan clinique, le meilleur examen est le toucher rectal afin de toucher le cul-de-sac de Douglas, qui est l'un des lieux préférentiels de la carcinose. D'un point de vue sémiologique, il existe deux principaux examens qui permettent le diagnostic de carcinose péritoneale. Le scanner, performant dans l'étude du péritone périhépatique, montre des implants péritoneaux d'aspect hyperdense, souvent nodulaires. L'échographie, performante dans l'étude du péritone péritone antérieur, montrant des implants péritoneaux d'aspects hypoécogènes, nodulaires ou allongés en plaques. Les cellules tumorales sécrètent un facteur de perméabilité vasculaire qui augmente la perméabilité capillaire. Ceci va augmenter la production du liquide péritoneal qui, associé à une diminution de ce liquide, va entraîner une acite. Il y a aussi une infiltration du mésentère dans la carcinose péritoneale. Les nombreux replis mésentériques sont des sites d'accumulation d'acite favorisant l'implantation des cellules tumorales et la formation de nodules. Ici, la carcinose péritoneale est responsable de l'effacement de la capsule de glisson du foie droit en avant du rein, visible au niveau de la flèche. La carcinose péritoneale entraîne aussi un envahissement du grand épiplon. Dans les formes précoces, il faut rechercher une infiltration de la graisse épiploïque par imagerie. On observe un fin tri avec tractus hyperdenses en TDM. Dans les formes tardives, on retrouve un remplacement de la graisse épiploïque par une masse solide à contours irréguliers que l'on appelle le gâteau épiploïque ou au menthe alcaïque. Le péritone est considéré comme un organe à part entière, ce qui permet des actions thérapeutiques ciblées. On distingue la péritonectomie, qui est une action chirurgicale d'urgence qui est peu employée, la chimio-loco-régionale, à savoir la chimiothérapie intra-péritoneale ou CIP et la chimiothérapie hyperthermie intra-péritoneale ou CHIP, qui sont des traitements de choix. La chimio-loco-régionale permet de prendre en charge la carcinose péritoneale d'un point de vue macroscopique par la chirurgie, mais également microscopique grâce à la chimiothérapie. La résection chirurgicale ou citoréduction dans un second temps, qui consiste à pratiquer une exérèse chirurgicale quasi-complète de la carcinose péritoneale macroscopiquement détectable. Et enfin, la chimiothérapie intra-péritoneale. Celle-ci est effectuée uniquement après exérèse complète des nodules par le chirurgien. Il s'agit d'un remplissage intra-péritoneale par un liquide chauffé à 43 degrés contenant des agents cytotoxiques à très forte concentration en paire opératoire pendant 60 minutes. Cette chimiothérapie se fait dans la cavité péritoneale car elle permet d'exposer directement les agents cytotoxiques à la totalité des sites tumoraux intra-péritoneo-microscopiques. De plus, la chimiothérapie peut être contrôlée par le chirurgien. Sous-titrage Société Radio-Canada